Musique Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, ça va tout autrement, ça va bien ? On veut vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, on vous a concocté une émission qui va vous faire du bien. Cuisine, beauté, déco, on a pensé à tout pour vous faire passer un excellent moment. D'ailleurs, la preuve, je vais vous donner le sommaire. Tendance déco avec Maud, tout sacro au vintage. Test cuisine de Juan, préparer des pâtes fraîches avec les conseils d'un artisan spécialiste italien. Test mystère, c'est quoi ce truc-là ? Eh bien, un nouvel objet insolite à découvrir avec Benoît, une masterclass de saison avec Jeannan. On va apprendre à réaliser une tresse avec un foulard. Et pour nous accompagner dans ce programme, eh bien, un acteur très talentueux. Il mène avec succès une double carrière à la fois au cinéma, la télévision, mais aussi, donc, une triple carrière parce qu'il y a aussi sur les planches. Héros romantiques, rois tyranniques, séducteurs fragiles, père despotique de la comédie au drame. Il change de costume avec une aisance déconcertante. Mais moi, je peux vous dire, on reconnaît sa voix. Il a une voix inimitable. Il revient en ce moment à ses premiers amours. Il est actuellement sur les planches dans une pièce de théâtre qu'il met également en scène. Je vous demande d'accueillir Julien Boisselier. Merci de vous avoir avec nous. Très heureux de vous recevoir, cher Julien. On aime beaucoup, on vous aime beaucoup comme comédien, comme être humain. Mais moi aussi, je vous aime beaucoup. Mais c'est vrai, mais vraiment, vraiment. D'ailleurs, vous êtes sûr que ça va bien parce que la pièce, ça se passe mal quand même. C'est une séparation douloureuse. C'est un peu ça, on va en parler. Oui, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Mais bon, ça part d'une séparation douloureuse. Et lui, Benoît, ça lui fait beaucoup de mal. Il n'aime pas les séparations parce que c'est un grand sentimental. Ça lui fait de la peine. Alors bon, on va le bichonner un peu aujourd'hui. On va accepter qu'il nous raconte ce qu'il y a dans ses bois-boîtres. Ben non, si vous voulez vraiment me bichonner, peut-être ce qui me ferait du bien, ce serait que je me mette tout nu, que vous me fassiez un câlin. Non, non, non. Non, non, parle de tes bois-boîtres. Oui, j'ai des compétences. Juste en slip. En slip et en tricot. On va jouer aux bois-boîtres. On va jouer aux bois-boîtres. Je préfère personnellement. On a des boîtes qui sont comme des cadeaux, mais en fait, il y a des effets spéciaux, ce n'est pas vraiment des cadeaux. Dedans, il y a un objet. Il faut deviner à quoi ça sert. Très bien. On a tout compris, on y va. Je trouve ça génial. En fait, ce n'est pas la peine d'ouvrir le slip, parce qu'en soulevant, on va voir l'objet. D'accord. Je vais décompter. C'est comme si je comptais, mais dans l'autre sens. Allez-y. Oh, des gants. Ben, c'est des gants. Ah, c'est des gants. Bravo. Mais quoi ? C'est des gants de jardinage. Non ! C'est des gants avec du swatch dessus. Pourquoi ? Il faut les enfiler. Ah, c'est des gants pour la beauté de la main, parce que c'est en carotte. Pas du tout. Pourquoi il y a un scotch là-dessus ? Il ne faut pas voir ? Non, parce qu'en fait, c'est pour cacher des choses, parce que c'est la télévision. Je sais, je sais. Par exemple, vous avez des carottes. Vous voulez enlever les femmes des carottes. C'est moi qui a soufflé. Voilà, merci mademoiselle. Très bien. Voilà. Alors. En fait, ça sert à éplucher des carottes. Alors, ce n'est pas comme ça. C'est plutôt un mouvement de base en haut. On sert bien la carotte. Vous la tenez à la base. Et vous frottez la carotte. Et voilà. C'est comme ça, à plus. Oh non, j'ai honte. Ça ne marche pas du tout, en plus. J'ai fait tant d'études pour en arriver là. J'y mettais de la mauvaise volonté. Non, mais vraiment. Ça se vend dans le commerce. Oui, c'est... Ça vaut entre 3 et 8 euros. Arrêtez de la tordre. Vous en pensez quoi ? Vous les achèteriez entre 3 et 8 euros ou pas tellement ? Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement, non. Même si ce n'est pas que pour faire de la cuisine. Non. On ne les garde pas. Je ne sais pas, on se découvre. On ne les garde pas. Bon, puisqu'on est dans les carottes et les pommes de terre, je vous propose de rester en cuisine avec l'ami Juan. Et Juan, grâce à vous, nous allons partir en Italie, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il est colombien, mais en même temps, il se prend pour un séducteur italien. Il lui faut vraiment savoir faire les pâtes pour être un bon italien. Il le faut. Il le faut. Très important. Vous êtes allé piquer tous les secrets d'un artisan italien, c'est ça ? J'ai trouvé ce petit endroit. C'est un petit secret que je partage avec vous. Le meilleur pastificio qu'il y a à Paris. Giovanni Passellini, un grand ami. Et vraiment, vraiment, le plus grand pastificio que j'ai trouvé. Ah oui, où ça se trouve ? Vous allez tout voir sur le sujet. Je vous propose de m'accompagner. On va voyager tous ensemble à Rome. C'est beau tout ça. C'est vraiment magique. La pâte, elle est parfaite. L'épaisseur est nickel. Je connais en plus de responsable de cette petite beauté magnifique qui nous fait voyager directement en Italie. On va aller voir Giovanni Passellini. Mais avant, je vais finir cette beauté. Excusez-moi. Mais il est où celui-là ? Giovanni ! Joe ! Oh, il est là. Ta maître. Tout va bien ? Bien et toi ? La forme ? La forme. Je te cherche, ça fait une heure que je te cherche. Je suis tombé sur un plat de pâtes. Un plat de pâtes, mais une navette spatiale qui m'a emporté. Un truc de malade. J'ai goûté le truc. Cinglé. Vraiment, j'ai kiffé. Je me suis dit, ça, c'est les pâtes de Joe. J'étais sûr et certain. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? On vient ici au marché à chercher un peu des aspirations. Et parfois, on voit des produits qui nous aspirent vachement. Le choix de tes produits, tu le fais comment ? En gros, il n'y a pas tellement de règles. On suit la saison et l'envie. C'est un très beau métier, mais c'est un métier qui risque d'être répétitif. Oui. Et donc, du coup, c'est sous les farces qu'on s'amuse. On essaie d'emmener les pâtes au plus haut niveau possible. Moi, j'ai hâte de découvrir ton monde et ton univers là. Découvrez-vous bien parce qu'il pleut. Bah, let's go, c'est parti. Pourquoi c'est important pour toi, ce contact avec l'artisan ? Ici, la première chose qui m'a mené, c'est le travail magnifique et les produits magnifiques qu'ils font dans cet endroit. Et puis, c'est l'envie de se retrouver, d'avoir un petit moment pour discuter de la commande. C'est un contact humain qui est très important, qui rend notre vie professionnelle plus agréable. Il nous permet de mettre de la joie dans ce qu'on fait. Un chef qui est heureux et qui a ce genre de rituel, on le ressort sur l'assiette. Et voilà. Tu as une super commande, Joe. Oui, parfait. C'est beau. Merci beaucoup, Mickaël. On sent qu'on va se régaler. Et ça, c'est où je fais mes ravioles. La maison, on est chez la maman, on est chez Giovanni. Là, c'est la vérité. On est chez le papa. Ben oui, c'est le papa. Génial. On a vu Envie de faire, c'est vraiment reproduire une boutique de pâtes fraîches comme en Italie qui s'appelle, le commerce s'appelle Pasti Fitcher. C'est vraiment un truc traditionnel comme on en a plein dans chaque quartier dans les plus grandes villes d'Italie. C'est vraiment une sorte d'épicerie autour de la pâte. Qu'est-ce que tu as ici dans ces étalages ? Raconte-nous un peu. Nous, on propose entre 4 et 5 pâtes farcies tout le jour de format différent et de farce différent. Il y a des végétariennes, il y a des farces avec de la viande. On a donc ricotta de boufflone et épinard, macrochumé et oignons confits et un tout petit peu de citron. Et les pâtes fraîches, on les découpe à la minute face au client pour préserver toute l'humidité des pâtes. Donc alors, Joe, c'est ici que la magie opère, quoi ? Exactement. C'est ton laveau. Pour faire des bonnes pâtes, il faut exactement quoi ? Il nous faut des bons oeufs, de la bonne farine, un peu d'eau et un peu d'amour. Oh, beaucoup d'amour. C'est bon. On va faire des raviolis artichauts fumés. Voilà, je vous montre un peu. Et on est sur une pâte qui se colle déjà un peu et qui forme des petites boules comme ça. On est sur une belle porosité, on a une belle élasticité. On les roule. Au fur et à mesure que les pâtes sortent. Donc c'est quoi cette machine exactement ? Ah là, ça c'est la machine pour faire des raviolis. Là, on met la farce, c'est des artichauts à la romaine. Donc, cuillons de l'huile avec du vin blanc. Et là, je incorpore la farce dans la pâte. C'est génial, c'est incroyable, c'est magique, quoi. C'est pelou vit canam. Magnifique. Comment tu tombes dans cet univers des pâtes ? Tu sais que nous, nos étudiants, on est très traditionnels. Donc à Noël, chez moi, tout le Noël, il y a tortellini à consommer en bouillon. J'adorais aller chercher les tortellini dans la boutique où on les achetait tous les années. Et je me suis dit, c'est trop beau, c'est trop beau. J'aimerais trop avoir ça. Et voilà, et aujourd'hui, je mélance. Tu fais ces petites beautés, quoi. Voilà. C'est génial, c'est de l'or. Quel est le secret ? Ce n'est pas le ravioli un peu radin qui n'envoie pas la farce. Donc, si vous voyez, les farces, c'est d'un côté et de l'autre. Et puis, une qualité de farine qui nous permet de garder en bouche une certaine texture qui en sentent sous les dents. Et on farce, fait avec un mot, au juste point de sel et de texture. Moi, j'ai hâte de goûter tout ça. On y va ? On y va. Oh là là. Tu vas goûter avec moi. Tu en es bien sûr, je suis addict à ça, moi aussi. Oh là là. Un, deux. Merci. Grandissime, merci. Tu m'as fait rêver. Je salive, je vais revenir de toi ce soir. Merci beaucoup. L'agenton Favarotti, Pablo Conti, Andra Bocelli. Comme toujours, évidemment, croit que vous êtes dans l'excès. Eh oui, mais c'est à ça qu'on reconnaît que vous êtes transcendé par la cuisine italienne. Quel type de farine il utilise pour faire ses pâtes ? Ce qui est très intéressant, aujourd'hui, avec toutes les allergies qu'on a, l'allergie au gluten, en fait, ça vient des farines qui sont trop traitées. Lui, il ramène ses propres farines d'Italie. C'est des farines un peu anciennes, avec très peu de traitement. Et en fait, c'est des farines qui sont beaucoup plus faciles à digérer. Et c'est très, très intéressant. C'est des farines un peu anciennes. On a un mélange de blé qui sont vraiment très peu traitées. L'autre chose, c'est évidemment, la grande discussion entre les Italiens et les Français, c'est la cuisson des pâtes. Quand on va manger un peu chez la maman, la maman, elle fait la pâte un petit peu plus cuite, en général. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'en général, quand une pâte est vraiment al dente, légèrement, que la tenue est toujours intéressante en bouche, en fait, on doit mâcher. On est obligé de venir et mâcher, pas juste écraser la galongue et avaler. La mastication qui est important pour le monde. Ce qui fait que quand on mâche, la digestion est beaucoup plus simple. Le système digestif s'active, ce qui fait que quand on mange des pâtes, surtout qu'en général, quand on mange de la cuisine italienne, c'est tellement bon, on se régale. Donc, ouais, on va venir manger des grosses quantités. C'est pour ça qu'on cherche une texture un peu plus croquante de la pâte. Pas croquante, mais une teneur en bouche un peu plus importante. Moi, ce que je conseille en général dans les paquets, c'est enlever une à deux minutes de cuisson. Même deux minutes et les laisser reposer un peu. Quand on les mélange avec de l'huile d'olive, en fait, on va juste les laisser reposer le minute de cuisson. Au lieu de les laisser dans l'eau bouillante, elles continuent à cuire. C'est l'inertie et on les laisse reposer. La pâte, elle ne va pas cuire complètement. Elle garde un peu de teneur et après, la texture est vraiment magnifique. Il était quand même avec un grand chef et tu es un grand chef. Est-ce que tu n'as pas une petite astuce quand on met la sauce avec les pâtes, etc.? Une astuce qui est très importante, c'est qu'en général, quand on fait nos pâtes, on utilise toute la cuisson et on les passe dans un chinois ou dans un tamis ou une passoire. Il faut garder un peu d'eau de cuisson. Exactement. Il faut garder un peu d'eau de cuisson parce qu'en fait, dans l'eau des pâtes, il y a un côté un peu pécissant. C'est la façon un peu naturelle d'épaissir les sauces. Par exemple, aujourd'hui, on est parti sur un pesto, un pesto, ce qu'on connaît en Italie, qui est du basilic, de l'ail, des pignons de panne, du citron, parmesan et de l'huile d'olive. Et en fait, moi, j'ai repris un petit peu de l'eau de cuisson dernière minute de cuisson des pâtes dans ce mélange. Mais c'est vraiment très bien. Très efficace. Merci, merci, Juan. Et on se régale. Eh bien, on va retrouver toutes ces infos et ces recettes sur france2.fr. Merci, Juan. Alors, Julien, vous êtes à l'affiche de la pièce La Médiation, dont vous avez en plus signé la mise en scène. C'est au théâtre de Poche Montparnasse. Vous jouez aux côtés de Chloé Lambert, l'auteur de la pièce, de Raphaëline Goupillot et d'Ophélia Kolb. Alors, l'histoire démarre. C'est Pierre et Anna qui sont séparés et en plein conflit. Ils cherchent quand même à s'accorder parce qu'ils ont un fils de 3 ans et ils vont devoir gérer sa vie. Ils passent donc par la médiation familiale afin de... Il faut renouer le dialogue, il faut trouver des solutions. C'est un peu ça, le principe de la pièce. Oui, c'est souvent... On passe devant une médiatrice ou un médiateur pour protéger l'enfant parce que ça crée des conflits. Il y a des dégâts qui sont collatéraux. Et c'est vrai que souvent, le juge, avant d'arriver vraiment à l'état fatidique qui est les avocats, conseille une médiation aux couples qui n'arrivent pas à s'entendre. Et c'est vrai que Chloé a réussi à écrire une pièce autour de ce thème qui au départ peut être un peu dramatique. Et elle pousse les curseurs et elle fait en sorte que finalement, on arrive à rire de la démesure de ses personnages et de la folie de ses personnages. Et aussi de l'inversion des rôles qui font qu'on a aussi deux médiatrices qui vont se révéler être aussi les rôles principaux de la pièce. Et donc il y a un reversement. C'est assez bien écrit. Alors pour avoir comme ça un avant au goût de cette pièce, je vous propose de regarder la bande-annonce. Musique C'est vraiment un concept. Oui, on n'entend plus les acteurs parler maintenant. Il y a de la musique. Mais c'est une pièce parlante. Oui, je crois. Non, 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 il y a du texte. Non, sinon ça n'a pas de sens. Vous entendez des mots par-ci, par-là. C'est vrai que c'est mieux de mettre une musique et que vous sentiez l'atmosphère. Et au-delà du couple Piranha, la médiatrice et sa fille ont-elles aussi, finalement, elles font un transfert sur ce couple qui est en train de se séparer, de se déchirer. Et en fait, elles ont peut-être des choses à régler elles-mêmes. Elles ont des comptes à régler, oui. C'est vrai qu'on part du couple et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a quatre personnages sur scène et que le couple de médiatrice est vraiment très important. Vous êtes le seul homme de la pièce. Oui. Et en même temps, vous êtes le metteur en scène. Et donc, c'est un exercice aussi différent d'être... En fait, au départ, ce n'est pas moi qui devais interpréter le rôle. C'est Nicolas Briançon. Et puis, il se trouve que Nicolas ne pouvait pas. Il avait d'autres engagements. Et je me suis retrouvé à chercher ce personnage, à le chercher, à le chercher. Et puis, Philippe Tesson, qui est le directeur du théâtre de Poche, m'a dit au final, mais pourquoi tu ne l'interprètes pas ? Entoure-toi d'un bon insistant et puis tu peux faire la mise en scène. Il y a plein d'acteurs qui le font. Je ne voulais pas au départ. Ça me faisait assez peur. Et je vais vous dire très honnêtement, c'était une expérience formidable. Mais je ne le referais pas. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose d'assez schizophrénique qui ne me convient pas. Dans le sens où on est sur scène, on regarde ses partenaires jouer. Il faut qu'on s'occupe aussi de son personnage. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une personne sans qui je n'aurais pas pu faire ce spectacle non plus. C'est mon assistant Morgane Perez. Je tenais à saluer et à citer parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été très important dans le processus créatif. Très bien. Allez voir au Théâtre de Pochmont-Parnasse, Julien Boisselier et Chloé Lambert. La médiation. Alors nous aussi, on est une grande famille dans Comment ça va bien. Nous aussi, on a parfois besoin d'une séance de médiation comme dans votre pièce de théâtre. On se retrouve tous pour travailler ensemble, regarder un peu dans la même direction. Le thème n'est pas toujours aussi culturel. On va réaliser... Oh, pardon ! Ce n'est que ça, c'est artistique. Avec Janane, on va réaliser une coiffure avec un foulard. Et notre médiatrice s'appelle Janane. Tout le monde se bouscule pour cette masterclass. Tout le monde a envie de participer. Bonjour, Tom ! Bonjour, Thomas ! Bonjour, Thomas ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, Tom ! L'expert du jour pour notre masterclass. Le plus grand coiffeur de chignons de princesse. Il fait 1m85 ! Non, il fait tous les chignons des princesses. Oui, et aujourd'hui, il va nous livrer ses secrets pour cette coiffure que je trouve très mode, très belle. C'est la coiffure avec le foulard, le carré de soie. Et alors, quelle taille faut-il pour cette coiffure foulard ? L'idéal, vous voyez, c'est quand vous l'écartez, ça fait à peu près la longueur des bras légèrement pliés. Donc en fait, c'est la taille d'un carré, on est d'accord ? C'est ça, oui, c'est des tailles sadars. Ce qui nous fait peur, c'est la matière. Est-ce qu'on fait cette coiffure avec un carré de soie, un carré de coton ? On peut prendre n'importe quelle matière. L'idée, c'est que selon la chevelure qu'on a, si l'épaisseur du foulard est trop épaisse, ça se coiffe mal. Donc plutôt des matières fines. Ne vous inquiétez pas si elles glissent, puisqu'on va vous montrer des astuces d'attache, pour que le foulard ne glisse pas. On va laquer, on va texturiser. Sur les cheveux courts aussi, est-ce qu'on va pouvoir reproduire cette coiffure foulard ? Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est le foulard uniquement qui va faire la coiffure. Les cheveux vont juste servir à les attacher, et hop, le foulard va faire la longueur des cheveux. Alors, étape numéro 1, vous aurez la liste des produits à avoir, bien évidemment, sur le site de France 2. L'étape numéro 1, on sépare la chevelure en deux, à l'arrière de la tête. Juste avant, on l'a pliée en diagonale, et on l'enroule pour en faire un petit bandeau. Voilà, on le pose sur le côté. On le remise par de versement, on l'utilisera tout à l'heure. Alors, dites-nous, monteur, je crois qu'on sépare en deux la chevelure, c'est ça ? On la sépare, c'est-à-dire ? On va la séparer de manière très naturelle, sans prendre de peigne, ou juste on peut les brosser un peu avant. Pour éviter que le cheveu soit glissant, on va mettre d'abord un peu de produit, ça permet d'enlever le glissant du cheveu. Voilà, parce que bien évidemment, on se dit que le foulard ne va pas tenir, et on va vous montrer des astuces avec des élastiques, des pinces Kirby. Voilà, à chaque fois, c'est la crème texturisante dont nous parle Jeannan à chaque fois. Mais non, le cheveu va l'absorber, vous allez voir. Une fois qu'on a texturisé, on va faire deux couettes, sans faire juste à peu près au milieu, mais sans les séparer de manière parfaite. Oui, oui, oui. Au niveau de la couette, on est bien là. Très bien. Foulard dans la main droite, le foulard, hop, sous la couette. Vous prenez l'autre morceau du foulard de l'autre côté, vous faites un tour, comme si vous aviez un élastique. Vers l'intérieur ou vers l'extérieur ? Vers l'intérieur. Là, vous vous munissez de votre élastique crochet, les célèbres. Et que fait-on avec ? Et là, on va accrocher le foulard dedans, faire un tour et remettre le crochet de l'autre côté, en faisant un tour sur le foulard. L'objectif, effectivement, est de maintenir votre couette avec le foulard. Et vous allez reproduire ce geste des deux côtés, donc sur les deux couettes. Vous avez passé, vous avez fait glisser à l'arrière votre foulard et on vient faire la même chose de l'autre côté. Si l'élastique crochet vous fait peur, comme mes camarades, comme Julien et Stéphane, prenez un élastique basique, vous savez, rond, plus simple. Là, c'est un élastique qui va permettre de maintenir la coiffure plus longtemps dans la journée. Donc ensuite, on a accroché des deux côtés son foulard avec ses deux élastiques crochet. Et du coup, le foulard tient bien. Vous voyez, je peux lâcher, mon foulard tient. Donc ça, c'est l'étape. Vous passez en dessous, Stéphane, vous enroulez votre couette. Et pour fixer votre foulard, vous venez placer un élastique crochet. Je vois que Julien a fait un noeud et c'est pas mal non plus. Oui, c'est une bonne idée. Donc on a deux oreilles de chaque côté. Après les oreilles, on en fait quoi ? Soit vous avez les cheveux longs et on va donc tresser le foulard ou le torsader avec le cheveu. Soit on a les cheveux courts et à ce moment-là, on fait la coiffure qu'avec le foulard. D'accord. Donc je fais deux, je sépare mes cheveux en deux, le foulard fait la troisième branche. Hop, je tresse. Et le foulard fait la troisième branche. Petite astuce, lorsque vous avez un cheveu très fin, le foulard va vous aider à apporter de la matière à votre coiffure, n'est-ce pas, Tom ? C'est ce que vous m'expliquez. C'est ça, ça donne de l'épaisseur quand on a les cheveux fins, par exemple. Ça vous redonne du volume. Et à la fin, vous avez des petits élastiques. Là. Des élastiques transparents, c'est ça ? Voilà, un petit élastique transparent ou noir et on met pour fixer le foulard avec la pointe des cheveux. Et c'est tout, that seat, c'est plié. Voilà. Alors, la base était un petit peu difficile, mais après, vous venez tout simplement tresser. L'objectif, c'est que votre foulard tienne sur les deux couettes et ensuite, vous rabattez, vous faites une tresse basique, comme Benoît, tu peux le faire à tes filles, comme on sait toutes le faire. Benoît, c'est basique. Et ça donne du style à votre tresse. Moi, je suis basique. Ah, pardon. J'ai une question. Vous trouvez ça difficile dans le public ou pas ? Nos amis de la Guadeloupe qui ont pris l'avion, vous trouvez ça difficile ou pas à faire ? Non ? Bon, ben voilà, dans le public, ils disent bof. Bon. Donc, à la maison, bien évidemment, vous allez pouvoir suivre ce tutoriel sur le site de France 2. Oui. C'est très simple. On a tout un carré de soie et on le fait revivre. Et que fait-on en dernière étape ? On a maintenant ces deux attaches. Soit on va faire la coiffure en arrière. Pour les visages un peu carrés, on va rester sur les attaches à l'arrière. C'est ce qui rend le volume plus graphique. Oui. Pour les visages un peu ronds. Comme elle ? Plus comme elle. On va refaire la coiffure sur le dessus. Donc, faisons la coiffure sur le dessus pour compléter. On termine très rapidement. Je vais croiser. Regardez, c'est tout simple. Je remonte. Et hop, un petit peu côté pin-up, un côté un peu années 50. Soit je fais un nœud sur le dessus, je la joue un peu fifi. Soit je le remonte et je le cache sur le côté. Et après, libre à vous, bien évidemment, d'interpréter l'usage du foulard et de vous amuser. Hop, je vais le faire si tu veux, Tom. Et après, derrière, devant, en soirée, vous allez pouvoir, avec un foulard, vous faire plein de coiffure. On voulait vous montrer celle-ci. Deux couettes, on enroule, on tresse, on fait un nœud à l'avant. Et c'est terminé. On applaudit Tom Marciro. Moi, j'ai fait n'importe quoi. Stéphane, tu t'arrêtes à la tresse. J'ai fait n'importe quoi. Mais c'est joli ici. C'est joli, mais non. Après, vous le louez, c'est super beau. Ça fait un mélange de corps. Merci. C'est génial. C'est pas mal. Bravo. Merci, Tom. Bravo. Merci, Tom. Bravo. Merci, beaucoup, Danane. On trouvera la coiffure de Tom Marciro sur France2.fr. C'est HCCBB. Bien sûr. Trop sympa. Mais bon, Stéphane, vous savez, comme d'habitude, j'ai fait ma petite balade dans le monde entier pour chercher les choses en une petite semaine. J'ai cherché les choses à la mode, un petit peu trend. C'est la newsletter. C'est la newsletter. Ah ouais, les amis, je suis parti chercher un petit peu ce qui se fait de plus sexy, de plus bizarre, un peu... C'est du soda. Ah, c'est du soda. C'est quoi, c'est ? Non, c'est un jus. C'est un petit jus. C'est un jus. C'est un jus de ce fruit qui est enceinte. C'est de la terre. Eh ben non, c'est de l'eau. Mais oui, c'est de l'eau. Vous d'eau ? C'est tout simplement de l'eau. C'est de l'eau créée au Canada. C'est de l'eau quoi ? C'est de l'eau qui est créée au Canada. En fait, il y a cette couleur parce qu'elle est infusée aux minéraux fulviques. C'est une eau qui est très riche en alcalin, qui est très riche en électrolytes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de calories. Il y a très peu de sodium. Elle a pas de goût. Elle a un goût légèrement métallique, un peu en fin de bouche, je ne sais pas si vous le sentez. Légèrement amer. Vous avez entendu une autre pote Erwan qui parle toujours des oligo-éléments. Eh ben il y a 77 oligo-éléments là-dedans. Donc c'est très bon pour la santé. Exactement. Pas d'additifs, pas de sucre, pas de colorant, pas de glucose. Vous ne devriez boire, ça va peut-être vous faire du bien. C'est vachement, vachement bien. Ça doit coûter beaucoup moins cher que l'eau du rhum. Le seul problème, c'est le prix bien sûr. Ça coûte 4,50 euros les 50 cl. Mais bon. Attends, il y a des boissons sucrées. Ça fait 9 euros, il y a des trucs qu'on peut acheter dans les hypermarchés qui coûtent le même prix. Il y a des choses dégueulasses qu'on boit, qui coûtent un petit peu plus cher. Là c'est bon pour la santé. Là c'est bon pour la santé. C'est l'idée que ce soit de l'eau qui nous révule. C'est assez sympa. C'est un petit goût fulvique. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? C'est fulvifiant même. C'est un radis. C'est un radis. Exactement, c'est un radis. Nous en cuisine, on l'appelle le radis red meat. La chair rouge, on le connaît aussi par le nom de radis pastèque. En fait ça porte son nom par cette couleur un peu vif rouge qu'il y a. Vous devriez pas, peut-être. Il n'a peut-être pas été lavé, tu devrais avoir une gaffe. C'est très bon pour la digestion. Ah, vas-y. Oui, non mais c'est très bon pour la digestion. C'est très riche en vitamine C. Ça fait dormir quand vous parlez. Et vous mangez la peau. On mange la peau. Toujours bien de laver les légumes. On peut la manger à cru. C'est très connu dans la cuisine asiatique. C'est un radis qui n'agresse pas le palais. Et là, ce piquant intéressant du radis, mais qui ne défonce pas en vrai la langue. Ça on le trouve dans tous les magasins un petit peu billots, comme on s'en trouve. C'est un radis, mais c'est beaucoup plus doux Stéphane. C'est beaucoup plus doux, c'est plus élicat. C'est bien pour les enfants si on leur dit que c'est de la pastèque. Et c'est super bon pour la santé. Donc voilà, ça c'est les petits détails qu'on avait en plus. Très drôle l'eau. Radis exotique s'appelle comment ? Radis red meat ou radis pastèque. Et ça vient d'où ? Aujourd'hui, il nous vient de l'Asie, mais aujourd'hui on le retrouve en France. Et il y a ces produits dans l'Ile-de-France par des petits agriculteurs en biologie. Merci pour toutes ces infos. Merci Juan. Est-ce que vous êtes résolument tourné vers l'avenir ? Ou en matière de décoration, Julien, vous aimez ce qui est un peu vintage, ce qui a bercé votre enfance, et que vous aimez retrouver des objets comme ça, qui vous ont marqué autrefois ? Tablette tactile ou téléphone en bakélite ? Non mais parce que, le vantage, vous voulez dire ? Je vous dispense de toutes réponses, mon cher Julien. Par contre, Maud, ici présente, elle adore ce qui est vintage. Et bien c'est le moment de la chronique déco de Maud. Oui. Pour Maud, qui a toujours pensé que mariage plus vieux, mariage heureux, et bien c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et on peut dire que pour vous, la brocante est un pot au feu copieux, réchauffé et délicieux. On va donc le déguster avec vous. Oh merci. Alors oui, effectivement, je ne sais pas si vous êtes attaché à la tendance vintage. Est-ce que vous avez des meubles, je veux dire, des années 50, 60, 70 chez vous, ou pas du tout ? Ou c'est que du moderne ? Non, c'est des mélanges. Je fais des mélanges, oui, oui. Et bien vous avez tout à fait raison, vous êtes pile poil dans la tendance, parce qu'en ce moment, ce qui est hyper tendance, c'est d'avoir quelque chose de vintage. Et pas forcément déco, ça peut être aussi en mode. Pas le package. Alors, il ne faut pas avoir le total look, c'est comme tout le monde. Il ne faut pas avoir un mari. Ah oui, en cuisine, on évite le vintage. Ça, on évite un petit peu. Effectivement, le vintage, c'est ce qui est tendance en ce moment. Alors, il faut savoir que dans les années 80, il y avait environ, je ne dis pas de bêtises, 1500 vides greniers par an en France. De nos jours, on est à presque 50 000. Mais évidemment. On peut trouver effectivement en vides greniers ou en brocante des choses vintage. Donc là, ça va être la saison des vides greniers, des brocantes. Vous aimez le vintage, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est vraiment le vintage ? C'est un mot qui vient du français d'ailleurs. Oui, qui était pour le vin à la base. C'était pour le vin qu'on disait vintage. On dit toujours qu'on parle le franglais, mais non, c'est un mot français. Non, vintage, oui, c'est français. Qui est parti en Angleterre et qui nous revient maintenant. Voilà. Comme budget. Vous vous posez plein de questions sur le vintage, comment reconnaître une pièce, qu'est-ce que c'est, dans quoi j'investis, regardez. Et c'est le miroir qui est là-bas qui est sympa aussi. Bonjour. Oui, là, 130 euros. C'est joli, hein ? Et puis là, il y a le canapé. Ça, c'est années 50 et ça, années 70. C'est 70, ouais. Julie, 30 ans, est une inconditionnelle du vintage. Très joli, oui. Aujourd'hui, elle est là pour dénicher les objets d'un autre temps. Ce qui me plaît dans ce miroir, c'est la hauteur, sa forme, voilà, vintage, arrondi. Et puis le canapé, le canapé, le bleu, le fait qu'il soit très bas. Malgré tout, il est fin, mais il est très confortable. Il est vraiment très sympa. Le mélange de ce tissu avec le bois, voilà, là, c'est typiquement les années 50. Et c'est ce qu'on recherche ici au salon du vintage. C'est la nostalgie de tous ces meubles et des matières confondues, le tissu, le bois, le verre, voilà, le rotin. Depuis quelques années, on le voit partout. Le vintage, c'est plus que jamais la tendance du moment. Sur la toile, des dizaines de sites s'arrachent le créneau. Des grandes enseignes aux créateurs, tout le monde va chercher l'inspiration dans le passé. Preuve de ce succès, la foule qui circule dans les allées du carreau du temple, un lieu très prestigieux au cœur de Paris, où se tient le salon du vintage. Sur près de 2000 mètres carrés, 150 exposants vendent des objets d'époque. Alors le vintage, c'est un produit qui a au moins 20 ans d'âge et qui date des années 50 aux années 90. C'est de la mode, du mobilier, des accessoires, des vinyles. L'engouement du vintage aujourd'hui, c'est finalement des gens qui veulent retrouver un passé soit qu'ils ont vécu, soit pour la jeune génération, un passé fantasmé. Le fameux « c'était mieux avant ». Dans le mobilier, ce sont les années 50 à 70 qui sont les plus recherchées. Laurent Journeau nous montre trois tables représentatives de leur époque. On est devant une table années 50, avec les formes de l'époque, les arrondis, le bois, les pastels. Dans les années 50, on va retrouver cette manière de mettre les pieds, les piétements des tables hautes ou basses en biais. Voilà. Alors là, on est sur une table des années 60, qui est un produit français inspiré du design hollandais de l'après-guerre. On va retrouver des bois qui sont moins traités, qui sont plus bruts et avec des matières qui commencent à se structurer, moins d'arrondis. À la fin des années 70, les designers ont abandonné tout ce qui était plastique et coloré pour aller vers quelque chose de 70 chic avec des verres fumés, du métal. Et c'est vraiment ce qu'on peut retrouver typiquement ici. La tendance du vintage, elle est marquée, elle est claire aujourd'hui. Et c'est vrai que le vintage, aujourd'hui, on le retrouve dans une nouvelle tendance qui s'appelle le néo-vintage, c'est-à-dire reprendre des produits avec un design du passé et avec la technologie actuelle. Le néo-vintage, c'est exactement le créneau de Fanny, qui a bien senti cette nouvelle tendance. Dans cet entrepôt de 400 m² en banlieue parisienne, des centaines de vieux meubles des années 50 et 60 s'entassent. Fanny partage son temps entre la restauration de ses mobiliers et la création de meubles complètement neufs. Les rangements, c'est vraiment la plus grosse demande qu'on a. Les clients sont vraiment en recherche de rangements pratiques, fonctionnels. C'est pour ça que les portes coulissantes, ça répond bien aux besoins, parce que quand on vit dans des petits espaces, c'est quand même pratique. Les petits meubles qu'on propose, ils ont vraiment des proportions pratiques, peu profondes et faciles à caser un peu dans tous les coins de la maison. Une vingtaine de meubles neufs est vendu tous les mois. D'ailleurs, ce matin, Anne, une cliente parisienne, vient chercher son buffet commandé il y a quelques mois sur Internet. Oui, ça va. Très bien. Enchantée. Allez-y, rentrez. Donc, tout est prêt ? Oui, 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 c'est bon. Donc, votre buffet, il est là. Oui, ça va. Et les couleurs, vous êtes contents ? Oui, j'adore. C'est joli, le noir et blanc, comme ça, c'est un peu chevière. Oui, le noir et blanc, exactement. C'est chic. On retrouve bien les lignes vintage, 50, avec les petites portes coulissantes. Mais l'armature en métal, le caisson tout simple, chez des matériaux, c'est une version un peu plus moderne. Oui, mais vous avez vu, à l'intérieur, vous avez vu des étagères qui sont réglables. Et voilà, c'est ce que j'aimerais, qu'on pourrait changer de niveau. Voilà. Ce qui me plaît, c'est les proportions, c'est le côté vintage, mais avec du neuf. Puis, il est bien, il est pratique avec son étagère. Non, c'était un petit coup de cœur. Oui, super. On s'est inspiré des buffets, enfilades des années 50-60. Par contre, on a revisité quand même les matériaux, un peu le style et puis surtout les proportions, qui sont quand même plus adaptées à nos besoins d'aujourd'hui. Parce que souvent, les enfilades étaient beaucoup plus longues, souvent dans les 2 mètres, 2 mètres 20, beaucoup plus profondes et plus hautes. Là, on est entre le buffet bas et le meuble télé. Une chose est sûre, le neo-vintage a de beaux jours devant lui. Fanny a même prévu d'embaucher un menuisier à plein temps pour répondre à toutes les demandes. Alors, ce qu'on appelle le vintage mode, c'est une tendance, mais il n'y a pas que les meubles. Non, alors ça peut être des vêtements, des disques, des bibelots, etc. On pense que le vintage, ça veut dire vieux. Non, pas non. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une période qui est donnée, qui est des années 50 aux années 80-90. N'importe quoi n'est pas vintage. Mais comment vous expliquez ? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a tendance à regarder, quand on est dans une période un peu difficile, on a tendance à regarder dans le rétroviseur. C'est un peu facile pour parler du manque de créativité des désignères d'aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec toi, Benoît. C'est rassurant de retrouver les sensations de son enfance. Exactement. Je pense aussi que maintenant, alors que partout dans le monde entier, on va à peu près tous se fournir chez un géant suédois au magasin jaune et bleu, on a aussi envie à nouveau d'avoir aussi des choses à soi. On n'a plus envie d'avoir le même appartement que tout le monde. On a envie aussi de s'approprier des choses. C'est une standardisation des intérieurs qui, finalement, est très énervant. Exactement. Et où, du coup, il n'y a plus d'esprit dans la déco. Il n'y a plus d'esprit dans la déco. C'est la facilité aussi. Après, c'est des meubles qui, forcément, ont fait leur preuve, ne serait-ce que par leur solidité, puisqu'on peut encore les utiliser. Donc, voilà. Ils valent cher ou pas ? Après, tout dépend de ce que vous achetez. Ça dépend de la pièce que vous voulez. J'ai vu que vous alliez sur beaucoup de sites Internet. Oui. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter comme ça des meubles sur Internet ? Ça vaut le coup quand on est vraiment sûr du meuble qu'on va... Moi, j'ai vraiment du mal quand même à acheter des meubles par Internet. Surtout, c'est du vintage. C'est de la grande série. Et on commence par quoi ? Si, par exemple, on veut se meubler vintage, quelle pièce ? Une chaise, un bureau... Une lampe ? Une lampe, je trouve que c'est pas mal comme achat. Comme premier achat pour voir déjà comment il évolue. Et après, on continue sa collection. Alors, il faut se dire qu'avec le vintage, souvent, c'est des choses qu'on a peut-être détestées enfants qui, d'un coup, viennent sur... Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Il y a des choses qu'on a détestées. Et puis, d'un coup, elles sont à nouveau à la mode. Il faut savoir que le rotin... Non, mais alors, le rotin, par exemple, dans les années 80, il était mort. Ah, vous avez revenu du rotin ? Parce que le rotin, ça revient... C'est vraiment une matière vintage. Alors, regardez, vous avez une chaise qui vient de chez Ambiance et Style. Voilà, donc la chaise de rotin par excellence. Vous avez aussi une suspension qui est vraiment très, très jolie, qui est dessinée par Vincent Shepard qui travaille le rotin depuis très longtemps pour la marque Colonel. Et vous avez le petit pouf qui est là-bas, qui vient de chez CanLin. Voilà, vous pouvez commencer par le rotin, ça marche très bien. Merci pour vos conseils, Maud. C'est toujours très, très judicieux. On retrouve les conseils de Maud sur france2.fr. C'est CBB. Julien Fred Testo, avec qui vous êtes ami, a truqué votre biographie sur Internet. Vous êtes au courant ? Oui. Il est indiqué que vous étiez skipper pour touristes pendant 5 ans. Oui. Non, mais on s'amusait à une époque comme ça, sur les tournages. On commençait à s'envoyer des biographies imaginaires. Et moi, je n'ai jamais modifié. Donc voilà, ça me retombe dessus régulièrement. Fred, je lui avais dit qu'il a été garde forestier pendant quelques années. C'est vraiment drôle. On s'est changé des choses et puis c'est resté. C'est resté. Je le laisse. Et bien donc, il y en a ici, autour de la table, qui a cru que vous avez été skipper pendant 5 ans. N'est-ce pas Benoît ? Absolument. Alors que c'est faux. Et puis, quand on m'a dit que c'était faux, comme j'avais déjà préparé mon travail et que je voulais, que je n'aimais pas tellement refaire deux fois un travail. Du coup, j'ai axé la chronique sur cet élément. Je me suis dit, comme vous étiez, bon, comédien de formation sans doute. Oui, je peux faire l'espère en skipper. Exactement. Donc moi, je voudrais vous proposer d'emmener Stéphane. Non, j'ai le mal de mer. Justement. Oui, c'est vrai. Vous allez emmener Stéphane en bateau sur une structure batelière qui est à côté. Et puis, je vais vous demander de vous livrer à deux exercices assez simples. Servir le thé et écrire une carte postale. Alors, c'est un fameux trois meufs, comme un oiseau. Ah non, mais je suis tombé malade, là. Vous allez pouvoir vous asseoir là-dessus. Je vais vous faire passer... Comment on s'assoit là-dessus ? En général, quand c'est un tabourin, on met les fesses dessus. Les fesses et les deux petits sphères que vous avez derrière. Chacun son tour ? Bah non, ensemble. Et puis, je vais vous passer le thé et puis vous allez vous servir le thé. Oh là 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 là. C'est un peu comme une boisson à l'orange. Je me mets... Comme ça ? Non, parce que les caméras sont là-bas. Alors, je me mets là. Quel manque de discernement pour un homme du septième art. Voilà. Alors, je vais vous passer le thé. Attention, ça tangue. Alors, c'est à vous de faire attention. Hop, une ta tasse. Une ta tasse. Oh là là, il ne faut pas regarder la tasse. Ne regarde pas la tasse. Stéphane... C'est joli, c'est dommage. Stéphane, auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir servir le thé à votre compagnon de croisière, s'il vous plaît ? Non, mais prenez la théière. Posez votre... Voilà. Ça va bien se passer. Attends. Alors, navigation fluviale sur la tamise. Non. C'est sympa. Il est chaud, au plus. La tamise, la scène. Benoît, vous pouvez arrêter de faire la tamise. Ah non, parce que ça se quitte. Alors, sauriez-vous boire le thé, maintenant ? Évidemment. Oui. Il est chaud. Non, mais... Oh là là, capitaine ! Un grand se dessine à l'horizon ! Mon caca-pipi, mon caca-pipi, mon caca-pipi, mon caca-pitaine ! Je vais tomber. Pas mal le thé. Il est vieux, je vais tomber. Pas mal le thé. Alors... Alors maintenant, vous allez écrire une carte postale à qui vous voulez. Mais là, je ne vous cache pas qu'on va passer un peu les 40e. Ah non, c'est tombé. Bah oui, non, mais... Non, mais arrêtez, Juan, arrêtez. Cher Pépé, la mer est déchaînée, eux, déchaînée, eux. Cher Benoît, vous êtes viré. Non, mais non. Je m'en fous, de toute façon, il n'y a pas de timbre à bord d'un bateau. On dirait que ça se calme. Arrêtez immédiatement. Ça se calme, là, c'est bien. Ça se calme un petit peu. Voilà, j'ai terminé ma lettre. Julien, il a écrit « Je ne t'aime pas ». Est-ce qu'on se connaît vraiment assez pour se tutoyer ? Non, je ne vais pas... Alors, finalement, je pense qu'on va vous applaudir sans vous faire passer à l'époque du rasage. Ça serait dommage. Vous allez bien, en plus tard, vous pouvez ne pas corriger votre... Votre violon. Je ne sens pas... Ça tangue. Ça tangue. Les conséquences d'une blague, ben même. Eh bien, merci, cher Julien Bossulier, d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous voulez passer une très bonne soirée, voir une très bonne pièce, allez voir celle de Chloé Lambert, mise en scène par Julien Bossulier, avec Chloé Lambert et Julien Bossulier. Et puis, Raphaïdine Goupillot et Ophélia Kolb. Absolument. Au Théâtre de Poche, Montparnasse, c'est à Paris, mais ça donne l'occasion de venir passer un moment agréable à Paris. Toutes les infos de l'émission sont sur notre site france2.inter-slash-et-il-et-b. On se retrouve dans la prochaine émission. On vous a réservé pas mal de belles surprises. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada